Nous sommes partis pour le Cameroun et nous sommes dans ce moment à Yaoundé et d'une manière plus précise dans le palais du gouvernement. Nous sommes reçus et très agréablement par le Président de la République du Cameroun et je remercie Monsieur le Président de nous recevoir dans ce pays que personnellement je découvre, je n'étais jamais venu. Le Cameroun c'est l'Afrique en miniature, c'est la rencontre de plusieurs civilisations, de plusieurs races, un carrefour d'idées, de cultures et aussi on pourrait le dire de traits physiques. Géographiquement, et vous me corrigerez Monsieur le Président si je me trompe, géographiquement simplifiant en disant que ce pays est un pont entre l'Afrique équatoriale au sud et l'Afrique tropicale au nord. Sa superficie 475 000 km², ses voisins le Nigeria, le Tchad, le Congo, d'autres voisins mais nous n'allons pas tous les citer, 6 millions d'habitants, une capitale Yaoundé et un Président, vous Monsieur le Président, Amadou Haïjo. Rares, Monsieur le Président, sont dans l'histoire ceux qui ont eu l'honneur de fonder une nation. Alors est-il difficile de personnaliser le symbole de l'indépendance nationale ? Effectivement, c'est difficile de personnaliser le symbole de la nation. Vous avez dit qu'il y a peu d'hommes qui ont fondé une nation, je voudrais vous dire tout de suite que je considère que j'ai contribué, que je contribue à fonder une nation, mais non pas que j'ai fondé ou que je fonde une nation. On peut penser qu'une nation commence à son indépendance. On peut donc dire qu'à partir de 1960, vous avez inventé un nouveau pays. Pour ce qui est du Cameroun, je dois dire qu'avant même l'indépendance, il y avait une conscience nationale. Comme vous le savez, le Cameroun a été une colonie allemande jusqu'à la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, le Cameroun a été placé sous mandat de la France et de l'Angleterre, sous mandat de la Société des Nations. Et après la dernière guerre, le Cameroun a été placé par l'Organisation des Nations Unies sous mandat toujours de la France et de l'Angleterre. Cette situation particulière par rapport aux autres territoires africains a fait que les Camerounais, avant même l'accession du Cameroun à l'indépendance, avait une conscience nationale par le fait que le Cameroun étant sous mandat et sous tutelle, il avait vocation depuis longtemps à être indépendant contrairement à d'autres territoires africains. Mais à quel peuple accordez-vous votre cœur ? À l'Allemagne ? À la France ? Ou à l'Angleterre ? Je parle de ceux qui ont été ici. Vous savez, je n'ai pas... D'abord, vous parlez le français. Je n'ai pas connu l'Allemagne et ils sont partis du Cameroun avant que je sois né. Je suis né du temps de français, j'ai été à l'école française, je travaille dans l'administration française. J'ai collaboré avec des Français, j'ai eu des amis français, donc automatiquement, n'est-ce pas, et tout à fait normalement, j'ai eu des liens et j'ai des liens plus étroits avec les Français qu'avec les Allemands que j'ai connus par la suite et les Anglais. Ce qui concerne les Anglais, je suis originaire du Cameroun qui a toujours été sous tutelle et sous mandat français. Soyons tout à fait francs, vous n'avez rien à reprocher aux Français, aujourd'hui encore ? Aujourd'hui, franchement, non. Bien sûr, pendant la colonisation, j'avais moi-même beaucoup de Camerounais, beaucoup de choses à reprocher à la France, la façon dont elle administrait le pays, la colonisation, le colonialisme, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine des rapports entre les hommes. Mais je dois dire que depuis l'accession du Cameroun à l'indépendance, les rapports entre les Français et les Camerounais sont des rapports non seulement normaux, mais même des rapports d'amitié, de camaraderie. Et pour ce qui me concerne, je n'ai rien de spécial à reprocher aux Français aujourd'hui. Oublions un peu le Président. Amadou Haïdjou, étiez-vous né pour avoir un rôle aussi éminent ? Elle était la chose qui vous prédestinait à ce rôle ? Dieu, certainement. Vous avez une croyance forte en Dieu ? Ah oui, absolument forte. Et si je suis devenu ce que je suis devenu, je suis sûr, c'est parce que Dieu, elle avait décidé. Et ceci dit, dans ma jeunesse, je ne me rappelle pas que j'ai pensé devenir un homme d'État, encore moins un chef d'État. Il faut quand même avoir une certaine ambition. Je ne dirais pas de l'orgueil, mais un sens de l'État. Oui, à partir du moment où je me suis occupé des affaires publiques, dans les assemblées, j'ai eu des ambitions, bien sûr. D'abord, pour me faire élire la première fois, il a fallu que j'ai des ambitions, et j'en ai eu de plus en plus. Pas exagéré, enfin, j'en ai toujours eu, et cela a compté, probablement, n'est-ce pas, dans le déroulement de ma carrière politique. Lorsque vous étiez enfant, vous pouvez imaginer qu'un jour, vous seriez à la tête de cet État qui vous abritait ? Franchement, non. Vous aviez envie quand même de chasser ceux qui étaient là ? À partir du moment où j'ai commencé à faire la politique très jeune, comme je vous le disais tout à l'heure, comme le Cameroun, depuis longtemps, avait vocation à l'indépendance, j'ai pensé et j'ai souhaité que cette indépendance intervienne, intervienne le plus tôt possible en tenant compte des réalités. Si c'est cela que vous appelez, souhaitez chasser les Français, ou les Anglais. C'était cela, là. Vous aviez les qualités nécessaires ? À votre avis, quelles sont les qualités nécessaires à un chef d'État ? Oh, il faut beaucoup de qualités, n'est-ce pas ? Il m'est difficile d'énumérer quelles sont ses qualités, mais je crois qu'il faut du bon sens. Il faut être assez intelligent. Il faut du courage. Il faut du cœur. Il faut du cœur. Pas trop de cœur, non plus. Il faut du cœur. Il faut avant tout être patriote, aimer beaucoup et sincèrement son pays. Mais dans le cas bien précis du Cameroun ou des autres pays, qu'ils soient d'Afrique ou d'Asie, il fallait surtout pour des hommes comme vous, une force un peu exceptionnelle, une force de tolérance, une force politique, car il ne fallait pas avoir l'esprit tribal, il ne fallait pas être sectaire, et il ne fallait pas être raciste. Et je dois dire que dans ce pays qui était fait d'une foultitude de peuples, de sectes, de tribus, l'unité, cette unité que vous souhaitez, n'était pas gagnée dès le départ. Non, elle n'était pas gagnée dès le départ. Nous avons fait des progrès importants. La conscience nationale existe, l'unité nationale existe. Et je dis à mes compatriotes que nous devons toujours être vigilants et veiller à ce que nous demeurions toujours unis. En effet, le Cameroun, vous l'avez dit, est un pays, il a toujours été un pays très divers, tribus diverses, de religions diverses. Et pour ce qui me concerne, je dois dire que depuis longtemps, avant même que j'accède au poste de Premier ministre et de Président de la République, je pensais qu'il fallait que des Camerounais, étant donné la situation du Cameroun, que beaucoup de Camerounais fassent abstraction de leur appartenance ethnique, religieuse et travail pour l'unité du pays, avant même l'accession du pays à l'indépendance, j'ai toujours été dans cet état d'esprit, je dois dire, que les circonstances m'y ont aidé parce que, dès mon jeune âge, comme fonctionnaire, originaire du Nord Cameroun, et à l'époque, les régions du Cameroun étaient un peu étrangères, les unes des autres, j'ai eu la chance, tout jeune, de travailler dans diverses régions du pays, dans le sud Cameroun, par exemple, qui était, qui est encore, d'ailleurs, différent, très différent, du Nord, et j'ai été, même le premier, à l'époque, fonctionnaire du Nord, à travailler dans le sud, car automatiquement, les éléments du Nord qui sortaient, de ce qu'on appelait l'école supérieure ici, ils étaient affectés dans le Nord, j'étais le premier, j'en ai souffert, tout à fait au début, car j'aurais souhaité, moi aussi, rejoindre ma région, et finalement, ça m'a permis, par la suite, de travailler pour l'unité nationale, car cela m'a permis d'avoir des relations avec des Camerounais de diverses régions, et de constater qu'en fait, il n'y avait pas de grande différence entre les Camerounais, qu'ils soient du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest. Il y a eu la réunification des deux Camerounes, l'affaire n'a pas été facile, elle a même été délicate, à un certain moment, avez-vous douté, avez-vous pensé que vous n'y arriveriez jamais ? Non. Dès le début, quand j'ai accédé au pouvoir en 1958, avant cela, bien sûr, comme tous les Camerounais, j'étais pour la réunification, mais dès que j'ai accédé au pouvoir, j'ai eu confiance, ayant su, ayant eu des preuves, à l'époque, que les Camerounais, de moins la majorité des Camerounais qui étaient sous titres britanniques, souhaitaient cette réunification, donc, j'ai eu foi en l'avenir, à ce moment-là. Au moment de la réunification, quand la réunification a eu lieu, je dois dire que beaucoup étaient sceptiques quant à la réussite de cette réunification, mais personnellement, j'y croyais, j'avais foi. Je me rappelle d'ailleurs, c'est une anecdote, quelques temps après la réunification, la situation du Cameroun était très difficile, au point de vue de l'ordre public, aussi bien ici que à l'ancienne Cameroun occidentale, et une journaliste française m'a interviewé, il s'agit, autant que je me rappelle, de Daniel Oudnbel. Daniel Oudnbel, oui. Et quand elle m'a demandé si je croyais en l'avenir de la réunification, et qu'à plusieurs de ces questions, j'ai répondu affirmativement, à la fin, j'ai vu qu'elle était non seulement sceptique, mais surprise, elle m'a demandé, vous dites cela, parce que vous croyez en Dieu, ou parce que réellement, vous croyez en cette réussite, je lui ai dit, je vous le dis, parce que je crois réellement en cette réussite. et parce que si vous croyez un peu en Dieu, et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le président, vous pouvez être sans doute très dur envers vos ennemis, il y a eu cette phrase, qui est de vous, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Dans les cas difficiles, il faut agir durement. Oui, dans les cas difficiles, il faut agir durement, parce qu'il s'agit de l'intérêt supérieur du pays. Il m'est arrivé, au début de l'indépendance, et même après l'indépendance, d'agir durement pour ramener la paix et pour ramener sur le bon chemin des Camerounais qui s'étaient égarés. Il fallait le faire. Il fallait le faire. La patrie avant tout. Oui, et si c'est à refaire, je le referai. Il y a quelque part dans le Cameroun des groupes de pression, des groupes d'adversaires armés qui seraient prêts à vous combattre ? Non. Il y en a eu au début de notre indépendance. Vous savez qu'il y a eu du terrorisme, des maquis, mais depuis de longues années, tout cela est fini, et il n'y a plus de groupes armés. Vous pensez que c'est la vérité qui finit par triompher ? Toujours. Mais quelle est votre vérité, M. le Président ? C'est d'abord la vérité d'un musulman, et nous avons parlé de Dieu. Ensuite, c'est la vérité d'un Camerounais qui prépare l'avenir. Puis c'est la vérité d'un homme qui veut assurer une continuité. Mais la vérité profonde... Mais la vérité profonde, pour moi... C'est ce que vous avez dit, c'est que les Camerounais, ils sont condamnés à vivre ensemble, et que c'est le renforcement de leur unité nationale, le maintien de cette unité nationale, qui fait, qui fera leur bonheur, qui fera le bonheur de leurs enfants, et qu'il faut que tous ceux qui sont responsables, non seulement le Président de la République, les ministres, les députés, mais aussi les élites, les fonctionnaires, les hommes d'affaires, tous soient conscients de cela et travaillent pour cela. c'est cela n'est-ce pas ma vérité, c'est cela que j'estime utile et même indispensable à notre pays. Et je crois qu'à partir du moment où on est conscient de cela, quelles que soient les difficultés, il faut aller de l'avant et tout faire pour surmonter les difficultés, c'est tout cela ma vérité. Mais il faut avoir une grande force de caractère d'abord pour solliciter le pouvoir et ensuite pour le garder. Vous vous posez la question parfois ? Laquelle ? Dois-je garder le pouvoir ? Bien sûr, quand on a assumé le pouvoir pendant 15 ans, 17 ans, 18 ans, il vous arrive de vous poser la question. Oui, mais vous êtes jeune, vous avez 50 ans. Oui, mais 50 ans, c'est que, encore une fois, je suis président de la République depuis 17 ans. Si je compte l'année, les deux années, depuis 16 ans, si je compte les deux années où j'ai été Premier ministre, je suis au pouvoir depuis 18 ans. C'est beaucoup. Ce n'est pas encore tout à fait une éternité. Êtes-vous éternel pour le Cameroun ? Non, certainement pas. Vous pouvez penser au fond de votre cœur qu'un jour, vous déciderez de partir pour mener une vie qui sera votre vie à vous ? C'est-à-dire, profiter un peu de vous-même ? Non seulement, je peux le penser, mais je le pense. Ce sera dans combien d'années ? Je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas moi-même, en réalité. Mais ce sont des choses qui vous hantent. Ce sont des choses auxquelles je pense. Et dans une situation comme celle-là, un homme à la place que vous occupez doit assurer son avenir et presque désigner son successeur. Est-ce qu'il y a les hommes capables de continuer ce que vous avez commencé ? Oh, il y a certainement des Camerounais capables de continuer ce que j'ai commencé. Mais vous les avez désignés vous-même ? Non, je n'ai pas désigné. Je ne pense pas qu'il m'appartienne de désigner mon successeur, que je contribue à ce que ma succession se fasse d'une façon normale, légale. C'est tout à fait normal. Mais que je désigne moi-même mon successeur, je ne crois pas que cela soit normal. J'ai parlé de toutes ces choses avec vos amis, le président Senghor et le président Bourguiba, car eux sont très occupés de leur avenir et ils en sont beaucoup plus occupés de vous. D'abord, pour une simple raison, c'est qu'ils ont au moins 20 ans ou 30 ans de plus que vous. Oui, moi aussi, j'en suis préoccupé parce que, comme vous le disiez, ils sont, ceux que vous avez cités, beaucoup plus âgés que moi, mais enfin, prendre le cas du président Senghor, il est président de la République depuis un peu moins longtemps que moi, donc il est normal que moi aussi, j'y pense, je pense à ma succession, je pense à l'avenir. Je crois que ça fait partie d'ailleurs des devoirs et des responsabilités d'un chef d'État, surtout, d'un chef d'État à la tête d'un pays jeune, pays neuf. D'ailleurs, c'est valable pour tous les pays du monde, on peut se demander jusqu'à quel âge un homme doit aller dans la profession qu'il exerce et c'est valable pour toutes les professions. À votre avis, on est totalement adulte et confortable dans son métier jusqu'à 70 ans ? 60 ans ? Ça, je ne sais pas, ça dépend des hommes, ça dépend des constitutions, on a vu des hommes d'État qui ont exercé le pouvoir jusqu'à 75 ans, 80 ans ou même davantage. N'est-ce pas, c'est une question d'hommes, ce qui est sûr. Personnellement, je pense que qu'il ne faut pas exercer le pouvoir trop longtemps. L'indépendance vous a donné, M. le Président, a donné au Cameroun la liberté, elle vous a également apporté beaucoup d'ennuis et c'est normal lorsqu'on veut la liberté, lorsqu'on veut l'indépendance, les choses ne vont pas aussi facilement qu'on pourrait le croire. Mais, il est quand même difficile de n'appartenir qu'à soi lorsque veillent tout à côté les puissants intérêts et je dois dire que les nations sont inquiètes de l'avenir de l'Afrique et les nations même d'ailleurs viennent curieusement voir ce qui s'y passe regarder l'Angola. Êtes-vous frappé par ce qui se passe dans ce pays ? Oui, je suis frappé et peiné par ce qui se passe en Angola. Est-ce un mauvais précédent ? C'est un très mauvais précédent. Comment peut-on arrêter ? J'espère que la région triomphera et que les Angolais car c'est les Angolais qui devront résoudre leurs problèmes que les Angolais eux-mêmes comprendront que l'intérêt de leur pays et de leur peuple est qu'ils cessent de se combattre et qu'ils réalisent la réconciliation entre eux. Ce ne sera pas facile, cela demandera du temps, mais j'ai bon espoir qu'ils le comprendront et qu'ils travailleront pour cela. Le Cameroun aurait pu subir le même affrontement. Oui, puisque au début de notre indépendance, comme je vous le disais au début, nous avons connu des difficultés, nous avons eu des troubles, nous avons eu la rébellion. Tout cela n'avait pas l'ampleur qu'on disait en France ou ailleurs, mais enfin, c'était assez sérieux pour que ça inquiète beaucoup de Camerounais, grâce à Dieu, grâce au patriotisme. Des Camerounais, nous avons surmonté ces difficultés, mais cela aurait pu arriver. Les Cueils, dans ce Cameroun, où nous sommes, car je rappelle que nous sommes aujourd'hui en direct de Yaoundé, où vous nous faites l'amitié, M. le Président, de nous recevoir dans votre palais. Les Cueils, c'est donc la diversité des peuples, le nombre des tribus. Je crois qu'il doit y avoir 200 peuples, enfin, 200 grands peuples, et c'est donc la difficulté des langues. Et il y a deux langues officielles, ici, c'est le français et c'est l'anglais. Et puis, alors, un nombre inconsidéré de dialectes. Cela a été une difficulté pour vous au plan de l'unité, et ça n'est encore une difficulté. Ah oui, ça a été une difficulté et dans une certaine mesure, c'est encore une difficulté. Comment faire une unité dans ces conditions-là ? Oui, c'est difficile, mais vous savez, d'abord, dans beaucoup de pays africains, sinon dans tous les pays africains, n'est-ce pas, il y a différents dialectes, différentes tribus, au Cameroun, il y en a peut-être un peu plus que dans beaucoup de pays. Mais je ne crois pas que ce soit un obstacle insurmontable sur la voie de l'unité de la constitution d'une nation. La preuve, c'est que nous avons fait beaucoup, nous avons fait beaucoup de progrès et nos langues officielles, le français, l'anglais, nous les utilisons sans aucun complexe. Et puis, finalement, une nation, quelle nation d'Europe, d'Asie ou d'ailleurs, qui à l'âge de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, n'avait pas une multitude d'ethnies, de tribus, de dialectes. Il suffit de voir l'histoire. Justement, on a tendance à l'oublier. À l'oublier. N'est-ce pas ? Depuis que les pays africains sont indépendants, on dit comment ces pays peuvent constituer des nations avec, n'est-ce pas, des tribus différentes, des dialectes différents. Il n'y a qu'à regarder l'histoire de la France. Il n'y a qu'à regarder l'histoire de la France, le processus de la constitution de la nation française et d'autres nations. Bien sûr, c'est difficile, bien sûr. Ça durera longtemps, ça durera beaucoup moins longtemps, d'ailleurs, pour les pays africains que ça n'a duré pour la France. Mais il faut commencer par là. Il faut commencer par là. Parce que l'unité a son contraire. On finit par tuer les particularismes. Regardez en France, on a fait l'unité, mais regardez également comment certaines régions se réveillent, l'Occitanie, la Bretagne, le Pays Basque, la Corse. Il ne faut pas oublier les cultures et les langues. Vous ne les oublierez pas ici. Vous saurez les conserver, mais dès maintenant. Ah oui, dès le début, mon souci a été de conserver tout ce qui est bon dans nos coutumes, dans notre culture et dans le domaine culturel. Et ce qui est encourageant pour moi et pour les responsables, c'est de voir que nos jeunes universitaires, n'est-ce pas, qui ont fait des études d'anglais ou de français qui sont professeurs, ça, on le soucie aussi de préserver, n'est-ce pas, ces cultures proprement camerounaises. Je crois qu'il faut les conserver dans le domaine culturel comme dans d'autres domaines. j'ai dit dès le début, n'est-ce pas, quand j'ai pris mes responsabilités, les responsabilités du pouvoir, que bien sûr, les traditions des tribus camerounaises ne sont pas toutes, n'étaient pas toutes bonnes, qu'il faut éliminer celles qui sont mauvaises, mais qu'il faut se garder de détruire ce qui existe sous prétexte qu'on veut créer un état moderne, qu'il faut conserver ce qui est bon et ceci est très important. Il y a eu, il y a quelques semaines, le congrès des historiens africains ici à Yaoundé lorsque je me suis adressé à eux en soulignant l'importance de la préservation des acquis culturels africains, je me suis même permis de leur dire, j'ai dit, vous voyez, n'est-ce pas, dans les vieux pays en France ou ailleurs, on sent nettement que beaucoup de gens et même des intellectuels, n'est-ce pas, parlent avec nostalgie du passé, sont déroutés devant l'accélération du présent de la technologie etc. Mais un pays comme le vôtre monsieur le président doit être uni donc il ne peut avoir qu'un parti unique il n'est pas possible de penser qu'il y aura ici chez vous avant beaucoup d'années pluralité de partis il n'y aura pas de droite il n'y aura pas de gauche vous ne permettriez pas qu'il y ait une opposition une opposition officielle Écoutez je crois que effectivement un pays comme le Cameroun qui se construit qui est en train de se constituer en nation n'a pas besoin de plusieurs partis nous en avions beaucoup avant l'indépendance et après l'indépendance et progressivement ces partis ont fusionné et nous avons aujourd'hui non pas un parti unique mais un parti unifié il y a une nuance parce que ce parti n'a pas été créé par une loi en réalité d'ailleurs le parti unique n'est pas obligatoire au Cameroun mais je pense sincèrement que en l'état actuel de l'évolution de notre pays et pendant de nombreuses années encore les Camerounais doivent se rassembler dans une organisation politique comme c'est le cas actuellement bien sûr au sein de cette organisation ils ne peuvent pas être d'accord surtout ils doivent avoir la possibilité dans les organes de ce parti de cette organisation de discuter de mettre leur avis mais se lancer dans la création de plusieurs partis en l'état actuel de notre évolution je crois que c'est dangereux ce serait dangereux pour l'unité nationale et donc pour l'existence même de notre pays ceci dit en l'avenir les jeunes qui seront nos successeurs compte tenu des réalités de ce moment là décideront n'est-ce pas s'il faut dans l'intérêt du pays permettre même encourager la création de différents partis mais je crois qu'en l'état actuel des choses ce ne serait pas non seulement que ce ne serait pas utile au pays mais ce serait dommageable au pays c'est d'ailleurs significatif vous savez qu'il y a eu beaucoup de changements en Afrique changements de gouvernement d'une façon plus ou moins légale plus ou moins rapide plus ou moins rapide il est significatif que à l'occasion d'aucun de ces changements les nouveaux dirigeants ont créé ont permis de créer plusieurs partis c'est plutôt le contraire qui est vrai à un certain moment de votre vie monsieur le président vous avez eu peur mais peur pour vous non sincèrement non peur de la mort dans l'exercice de mes fonctions dans l'exercice comme tout chef d'état non sincèrement non je connais votre votre slogan informer éduquer au dedans persuader convaincre au dehors vous y arrivez par exemple vous êtes ici devant ce micro la France vous écoute vous voudriez persuader la France et les autres états car nous nous portons loin la radio France internationale voudriez les persuader de quoi par rapport au Cameroun qu'avez-vous à leur dire par rapport au Cameroun en particulier par rapport à l'Afrique en général je voudrais qu'ils comprennent enfin ceux qui ne comprennent pas malheureusement ils sont nombreux je voudrais leur faire comprendre par exemple ce que vous avez compris ce que vous avez évoqué tout à l'heure c'est que le Cameroun comme d'autres pays africains sont des pays jeunes qui naissent à peine à la vie internationale et peut-être même nationale qu'il faut laisser vivre qu'il faut laisser vivre qu'il faut aider n'est-ce pas à se développer et aussi qu'il faut être compréhensif vis-à-vis de ces pays n'est-ce pas ne pas être trop exigeant vis-à-vis d'eux dans le domaine économique dans le domaine de la démocratie formelle etc etc et coopérer avec ces pays en respectant leurs options en respectant leur indépendance en respectant leur souveraineté M. le Président Aïdjo au lendemain de l'indépendance il y avait chez vous comme partout ailleurs pénurie des cadres moyens et supérieurs mais aujourd'hui parce que ça va mieux et ça va beaucoup mieux le risque est quand même grand cette fois-ci d'inventer trop d'intellectuels on va finir par avoir plus d'intellectuels que de cordonniers que de maçons que de savetiers que d'artisans est-ce qu'il n'y a pas un risque la jeunesse veut étudier c'est bien normal mais ne va-t-on pas sacrifier un peu de ce qui est la chose manuelle et nécessaire effectivement il y a un risque un risque que je dirais presque inévitable mais il faut que les responsables fassent tout pour atténuer ce risque il est normal que dans la mesure des moyens de l'état que tous les jeunes aillent à l'école s'instruisent et il est normal aussi dans la mesure de leurs moyens intellectuels qu'ils s'instruisent n'est-ce pas pendant le plus longtemps possible tout cela bien sûr fait et fera de plus en plus comme vous dites qu'il y aura beaucoup plus d'intellectuels beaucoup plus de cadres intellectuels que de cadres manuels et le problème est d'autant plus important qu'en même temps que nos pays travaillent pour l'instruction des jeunes et qu'il y a de plus en plus de jeunes instruits le développement le rythme du développement de nos pays ne va pas ensemble avec le rythme du développement de l'instruction n'est-ce pas de ces jeunes c'est pour cela que je crois que dans les dix prochaines années l'un des problèmes les plus importants les plus cruciaux pour les pays africains pour les pays je parle de l'Afrique parce que je connais mieux ce sera justement le problème de ce trop grand nombre de cadres intellectuels c'est pour cela que nos pays doivent s'efforcer de rechercher des solutions adaptées l'enseignement aux réalités du pays mettre l'accent sur l'enseignement professionnel l'enseignement technique quand je dis enseignement technique bien sûr je pense non seulement au métier technologique mais je pense aussi à l'agriculture etc et effectivement c'est un problème qui déjà est important et qui sera de plus en plus important pour nos pays il est une chose dont nous n'avons pas parlé monsieur le président Aïdjo c'est de la solitude du chef d'état et il est vrai que le chef d'état est seul il ne peut même pas compter sur ses amis vous en avez conscience oui certainement c'est un sommet oui c'est évidemment assez dur bien qu'on finisse par s'y habitué ne comptez que sur soi ne comptez que sur soi surtout lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes ou de subir les conséquences des décisions qui ont été prises même en commun vous avez déjà été trahi par l'amitié vous savez lorsqu'on fait de la politique surtout lorsque on est homme d'état le chef d'état on a affaire aux hommes on dirige les hommes on distribue des postes on les retire et puis encore une fois il y a la nature humaine trahison c'est peut-être un grand mot bien sûr quand on est chef d'état de temps en temps des amis des collaborateurs avec qui on a travaillé pendant longtemps on se rend compte à un moment donné qu'ils ne sont plus aussi loyaux qu'ils l'étaient avant vous en souffrez ? bien sûr j'en souffre sur le moment mais après encore une fois je me dis c'est la nature humaine vous savez dans le domaine politique c'est beaucoup plus visible n'est-ce pas parce que les hommes politiques sont en vue etc mais en fait dans la vie des hommes il s'agit de fonctionnaires de commerçants de paysans n'est-ce pas dans leurs relations ce que vous appelez trahison il y a des trahisons tous les jours évidemment ça se voit beaucoup plus au niveau politique on en parle beaucoup plus mais ça fait partie de la nature des hommes on peut dire monsieur le président Hitcho que vous avez le pouvoir absolu mais est-ce qu'on vous dit tout est-ce qu'on ne fait pas des murs de silence autour de vous pour ne pas vous effrayer je crois qu'on me dit tout presque tout parce que je crois que vous êtes un homme qui peut tout entendre je suis un homme qui peut tout entendre et je dois dire que même si officiellement on ne me dit pas tout je n'ai plus mes dispositions de telle sorte que certaines personnes me disent tout parfois en Europe on se fait une certaine idée des chefs d'état africains et vous n'êtes pas dans ce lot lorsqu'on se fait cette idée là on pense à des hommes comme Bokassa Amin Dada vous partagez leur manière de vivre leur manière de faire comment les jugez-vous ? si vous voulez bien je m'abstiendrai de les juger d'ailleurs on ne juge pas dans la vie on accompagne on accompagne on constate on constate parfois on regrette aussi oui sûrement je crois que vous avez surtout un sens aigu de la justice et de l'amitié et les choses vous préférez les dire en face à ceux qui les méritent plutôt que de faire des commentaires certainement vous respectez l'opinion d'autrui ? oui vous n'avez jamais fait une faute dans ce pays ? oh sûrement j'en ai fait des fautes j'en ai fait beaucoup vous voulez pardonner ? oui je me les pardonne dans la mesure où l'expérience du pouvoir m'a fait connaître les hommes et la nature humaine et que j'ai constaté que les hommes que tous les hommes ont des qualités des défauts accomplissent de belles actions comme font des fautes et alors comme je ne crois pas vis-à-vis de mon pays pour l'accomplissement de mes responsabilités avoir commis des fautes très graves je regrette certainement celles que j'ai commises mais je me les pardonne comment recevez-vous la France ? il y a beaucoup de français ici au Cameroun oui il y a un nombre important de français qui sont dans le secteur privé qui sont dans le secteur public dans l'assistance technique notamment dans l'enseignement je crois que dans l'ensemble ils ont d'excellentes relations avec les Camerounais doivent-ils s'inquiéter pour leur avenir par exemple le président Senghor m'a souvent dit il faut que je puisse sénégaliser mon pays vous pourriez dire vous monsieur le président de la même manière il faut que je Camerounise ah non seulement je l'ai dit mais je l'ai fait je l'ai fait on me l'a reproché d'ailleurs non seulement en France mais même en Afrique mais nous avons eu au Cameroun une politique de camerounisation depuis de longues années dans la fonction publique actuellement tous les postes de responsabilité sont tenus par des Camerounais des jeunes pour la plupart nous avons encore une assistance technique française notamment dans l'enseignement l'enseignement secondaire surtout supérieur et nous espérons d'ailleurs que dans les années qui viennent avec le progrès de formation de notre université de nos grandes écoles que ces français progressivement seront remplacés par des Camerounais je crois que c'est tout à fait normal et je crois d'ailleurs que beaucoup de français le comprennent il y a un autre problème important c'est le problème des blancs et des noirs c'est le problème du métissage et lorsque il m'arrive de parler de ce problème qui me passionne avec des professeurs des professeurs de médecine tous me disent d'abord que le mot race est un non-sens et que le métissage est un phénomène heureux Saint-Gord dont nous parlions tout à l'heure lui et vous me le disiez d'ailleurs avant que nous nous commencions cet entretien est complètement pour le métissage quelle est votre idée ? Oh je ne suis pas contre le métissage et d'ailleurs parlant de l'Afrique du Cameroun par exemple en réalité il y a eu beaucoup de métissage entre les Camerounais qui sont de différentes ethnies n'est-ce pas cela a donné de bons résultats tant au point de vue de la race qu'au point de vue du renforcement de l'unité nationale les échanges les échanges et au-delà je crois que être contre le métissage systématiquement c'est être raciste je crois qu'évidemment il ne faut obliger personne à se marier s'il est un homme avec une femme qui n'est pas de sa race mais quelqu'un qui le fait je crois qu'il n'y a pas à le condamner les Africains d'ailleurs seraient mal placés de condamner cela car ce serait du racisme à rebours et eux qui ont souffert du racisme parce qu'ils se sont pleins du racisme ce serait dommage n'est-ce pas qu'ils pratiquent cette sorte de racisme et je crois autant à l'intérieur des états comme je le disais tout à l'heure ça a favorisé la connaissance réciproque l'unité nationale autant aussi sur le plan international ça peut favoriser la compréhension entre les peuples la connaissance plus grande entre les peuples et donc la compréhension entre les peuples mais à votre avis monsieur le président quels sont les pires racistes aujourd'hui en 1976 ce sont les blancs ou ce sont les noirs oh c'est les blancs d'Afrique du Sud oh sur le plan général ça c'est un problème sur le plan général c'est difficile vous reprendre le racisme vous savez je crois qu'en réalité malheureusement il existe dans toutes les sociétés à des degrés différents il existera toujours il existera toujours mais beaucoup de français enfin certaines français sont mariés à des Camerounais ici à Yaoundé à Douala un peu partout d'ailleurs comment sont-elles regardées par la population à la fois par les Camerounais et par les français ça je ne peux pas vous répondre d'une façon exacte mais pour des françaises par exemple mariées à des Camerounais elles sont considérées par après leur mariage par les Camerounais comme les compatriotes comme les Camerounaises et d'ailleurs elles optent je suis bien placé pour le savoir qu'elles se marient toutes parce qu'elles ont la possibilité d'opter pendant un certain délai pour la nationalité camerounaise elles optent pour la nationalité camerounaise je crois d'ailleurs que les Camerounais qui le savent sont sensibles elles auraient pu ne pas opter pour la nationalité camerounaise Monsieur le Président vous avez le pouvoir vous avez la domination vous avez la responsabilité et le pouvoir et la domination et la responsabilité sont des passions qui épuisent l'homme alors faut-il être à ce point un homme de sacrifice il faut se tuer pour ce pays s'il le faut oui enfin je ne suis pas candidat au suicide enfin il faut se sacrifier surtout surtout quand on occupe certaines responsabilités qu'on les a voulu il faut assumer ces responsabilités lorsqu'on les a voulu c'est important de le dire mais vous n'avez plus aucune vie privée bon vous n'êtes que chef d'état oh pas uniquement chef d'état je suis chef d'état chef de famille mes enfants que je vois vous avez combien d'enfants j'en ai 4 seulement seulement pourquoi c'est peu ah c'est peu pour les africains pour vous c'est peut-être beaucoup oui quel est à peu près le nombre correct dans une famille je ne peux pas vous dire ça dépend des hommes ça dépend des familles ça dépend des tribus en tout cas 4 ce n'est pas beaucoup vous avez un fils aîné qui a 28 ans je crois oui fera-t-il de la politique j'espère que non pourquoi vous voudriez qu'ils sont méfis non pas que la politique soit une mauvaise chose je crois que j'en ai fait j'en fais suffisamment pour toute ma famille je crois que ça suffit si vous n'étiez pas chef d'état si vous aviez un autre métier monsieur le président auriez-vous plus de bonheur à vivre probablement s'il s'agit de la la vie quotidienne de la vie en famille de la vie entre amis bien sûr mais comme je vous disais au début bien sûr vous savez on plaint les chefs d'état ils se plaignent eux-mêmes c'est vrai qu'ils ont une vie dure et difficile mais encore une fois surtout pour un pays jeune comme le Cameroun qu'est-ce que c'est à côté des satisfactions qu'ils ont eu qu'ils ont d'avoir contribué n'est-ce pas à la création de leur nation aux satisfactions qu'ils ont de voir leur pays se développer des écoles pousser des routes se construire n'est-ce pas des jeunes s'instruire je crois que ceci compense largement le reste vous auriez aimé exercer quel métier en dehors de celui que vous avez bon je ne sais pas peut-être médecin médecin oui pour s'occuper encore des hommes j'ai été frappé monsieur le président en arrivant dans votre pays ici au Cameroun par ce fait parce que peut-être je suis un homme de radio de télévision qu'il n'y avait pas de télévision vous ne la voulez pas la télévision alors qu'elle est véritablement une arme dans un pays comme la vôtre comme le vôtre c'est l'arme absolue du pouvoir c'est peut-être parce que contrairement à ce que vous pensez je n'ai pas le pouvoir absolu et que je n'aime pas le pouvoir absolu vous disiez tout à l'heure j'ai la domination j'ai le pouvoir ça vous a gêné non 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 vous savez non pour la télévision nous avons pensé tout simplement que ça ne devrait pas être la priorité de nos priorités même dans le domaine de l'information c'est pour ça que nous nous préoccupons actuellement de développer la radio nous avons fait des études d'ailleurs de la télévision et certainement dans les prochaines années nous aurons la télévision mais nous pensons que je pense que dans l'état actuel de l'évolution du Cameroun du point de vue information pure information éducative compte tenu de la masse des hommes que la radio touche la radio est beaucoup plus utile que ne laisseraient la télévision je ne parle pas d'écoute oui les questions d'argent sont à côté vous saurez encourager les arts la musique car vous avez ici des traditions africaines qui sont tout à fait remarquables ah oui nous les encourageons je crois nous continuerons à les encourager cela aussi c'est le droit à la différence bien sûr que voulez-vous faire du Cameroun et quelle place voulez-vous lui donner dans l'Afrique une place de choix 6 millions d'habitants c'est beaucoup nous sommes plus de 6 millions je ne vous ai pas contrédit au début enfin nous sommes en train on va faire on va commencer bientôt dans quelques semaines le recensement général je vous communiquerai les chiffres après le recensement j'ai toujours dit c'est peut-être outrecuidant présomptueux que non seulement je souhaite que le Cameroun ait une place de choix en Afrique mais que je demande aux Camerounais de faire de travailler de faire en sorte que le Cameroun ait une place de choix en Afrique c'est-à-dire un pays uni toujours plus uni un pays où règne l'harmonie la concorde un pays où les citoyens travaillent pour accroître le développement économique social et culturel de leur pays et un pays amical et fraternel vis-à-vis des autres Africains amical vis-à-vis des autres peuples du monde voilà ce que je souhaite pour le Cameroun Radio France internationale est très écoutée ici au Cameroun il y a peut-être monsieur le président une chose que vous n'avez jamais osé dire à vos compatriotes je vous donne l'occasion de leur dire un mot le mot que vous ne leur avez jamais dit c'est lequel vous savez vous avez tout dit on trouve que je ne parle pas assez c'est possible c'est vrai mais j'ai fait quand même un certain nombre de discours et je me répète souvent donc les mots que j'ai voulu dire à mes compatriotes je les ai dit et redit c'est encore une fois c'est l'unité l'unité nationale toujours renforcée c'est la concorde c'est le travail c'est la discipline c'est l'amour fraternel le bonheur de vivre ensemble le bonheur de vivre ensemble et malgré les difficultés du monde malgré le scepticisme d'autres continents prouver que même dans les années 60 dans les années 70 des nations solides peuvent se créer vivre et survivre que tout est possible pourvu qu'on le veuille moi je le veux je sais que beaucoup de Camerounais le veulent je veux qu'ils continuent à le vouloir merci monsieur le président je vous remercie pour cet accueil qui était chalorin je rappelle que nous sommes au Cameroun nous sommes en direct de Yaoundé et très précisément dans le palais du président Amadou Haïdjo et je voudrais vous dire monsieur le président combien nous sommes contents d'avoir passé ces 48 heures dans votre pays je me souhaite avec moi personnellement d'y revenir tout à l'heure je pars dans l'une de vos réserves il faut bien préciser que les réserves du Cameroun sur le plan de la faune sont sans aucun doute les plus belles du monde et déjà en partant en vous quittant déjà je suis heureux merci monsieur le président je vous remercie je vous remercie monsieur Jacques Chancel j'espère vous revoir j'espère que vous reviendrez au Cameroun j'ai dit à vos camarades ce matin j'espère que ce sera diffusé que nous avons été très heureux que votre équipe votre importante équipe vienne au Cameroun j'espère que votre séjour bien que court il était beau très beau nous sommes partis avec la neige j'espère que vous Jacques Chancel que vous reviendrez je vous le promets nous étions partis avec la neige nous sommes arrivés à Douala avec 29 degrés moins 7 degrés Douala 29 et Yaoundé quand même 20 quand vous irez à Garoua et à Ouaza c'est un peu plus merci monsieur le président merci monsieur Chancel et bonne soirée France Inter